Versailles, ville connue pour son château, pour ses grandes avenues bien larges et pour son architecture. Une commune qui, bien desservie par le chemin de fer, permet de traverser les Yvines, de relier les quartiers chics au bord de la Seine ainsi que Paris. Mais avant, Versailles ressemblait à ça. Un petit village qui comptait à peine 100 habitants, avec un château fort en son cœur. Vu qu'elle avait accès facilement à la Normandie, elle arrivera à devenir mega riche en quelques années grâce à l'agriculture. 500 ans après, la famille Gondi s'installe à Versailles. Cette famille d'origine italienne hérite la signerie de Versailles en raison de la mort d'un des proches. La famille qui avait une demeure à Noiser-le-Roi construira un pavillon de chasse à Versailles. Plus tard, une partie des terres sera avendue de la part de l'héritier de Gondi à Louis XIII qui devient roi entre temps. Il ordonne de construire un château qui sera inauguré en 1623 afin d'être tranquille avec sa femme Anne d'Autriche. Le roi mourra en 1743 et Louis XIV héritera le trône. Le roi soleil va radicalement transformer la ville. Rapidement, Versailles devient un vaste chantier. Une grande avenue sera construite pour aller du château à Paris. Puis deux autres avenues seront rajoutées. Une vers Saint-Cloud et Saint-Germain-en-Laye et une autre vers Sault. Bon, en ne rejoint pas la ville, mais plutôt un camp militaire. Donc grâce à lui, la ville est refaite du sol au plafond. Et quoi de mieux de la faire relier par le chemin de fer. A l'époque, c'était une révolution. Et toute première ligne reliait des grandes zones industrielles et des villes chiques. Voici les dernières des grandes gares de Versailles. Voici la gare de Versailles-Ribroite qui amène ses trains jusqu'à la gare de Saint-Lazare à Paris. Chronologiquement, ce n'est absolument pas la dernière. Le projet vient de la tête du James de Rothschild. Il voulait créer une ligne de train reliant Paris à Versailles par la rive droite de la Seine. D'où le nom. Une société fondée, demandée par ordonnance royale. Et ça sera la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud. Alors qu'elle relient de la gare de Saint-Lazare à Versailles-Ribroite. Il prévoit de construire une gare de marchandises ainsi qu'un mini-dépôt afin de garer les engins. Tout le projet sera sous le contrôle de la compagnie de l'Ouest qui inaugurera la ligne en 1939. Un caisse centrale et des voies de stockage seront construites. Un petit bâtiment voyageur très atypique sera inauguré avec une entrée en plein milieu et des sorties sur les côtés. Aujourd'hui, ce voie va passer les Z-50000 de Transilien-L en empruntant la ligne d'origine vers la gare Saint-Lazare due à la Défense. La gare du quartier de Montreuil ouvrira qu'en 1931, un siècle après l'ouverture de la ligne. Au départ, début 19ème, le quartier était rempli de marécages, puis il est vite urbanisé début 20ème. La compagnie demanda gentiment d'ouvrir une gare, mais la commune répondra non, car trop chère selon elle. Puis avec le déclenchement de la gare de 14-18, le projet est de nouveau laissé de côté. Il faudra attendre avant la seconde guerre mondiale pour que la gare apparait. La gare de Port-Sontaine, située sur l'embranchement et sur le quartier de même nom, cette gare fut inaugurée en même temps que la ligne de Port-Sontaine, située sur l'embranchement et sur le quartier de même nom. qui allait de Paris à Invalides à Versailles. Aujourd'hui, c'est la gare située sur la commune de Versailles, la moins fréquentée. On pourrait penser que la hâte date des années 60, mais en fait, pas du tout. Elle est inaugurée en 1940, grâce à l'ouverture de la ligne de Versailles à Invalides. Comme celle de Montreuil, cette gare desserre juste un quartier de la ville. Elle ne présente pas une structure incroyable, juste deux quais, un bâtiment belgéré Rikiki et un abri sur le quai en direction de Paris. à cause de la chaîne de Paris. nous avions donc un patient à petits décors de la ville. Nous avons raison pour tous les fonds de Paris. C'est comme l'a dit à la ville qui était, le saineur de Paris... j'ai mis en place de la ville à la ville, l'a dit à Paris... C'est une petite郎 d'encontre... C'est une petite郎 d'encontre à Paris. à la taille de transporte à Paris, C'est un peu plus ou 10 ans que je suis, La prochaine station de Saint-Château-Bus-Bus, c'est le reste de la chaîne, la prochaine paraleine de la trajectoire. Versailles Rue gauche, c'était l'ancien nom de la gare, le nom château a été ajouté quelques années après afin d'attirer les touristes qui se dirigeaient vers le château. Comme beaucoup de gares à son époque, il y avait une entrée et une sortie afin de ne pas mélanger les flux. Le bâtiment est équipé d'une façade en verre, donnant vue sur la rue. Il faudra attendre en 1949 pour que la gare de Versailles chantier apparaît. Ce bâtiment que vous voyez derrière moi date seulement de 1932 parce que la gare fut rénovée entre temps. La gare d'origine de Versailles chantier fut dessinée par André Ventre. Il avait proposé une gare tout à fait classique, rien d'incroyable. Le choix de l'emplacement fut délicat, continuer qu'elle ait coincé entre la forêt, le quartier de Saint Louis et les étangs Gaubert. Elle sera agrandie en 1980. Malgré cela, elle concerne sa réputation d'être exaiguë. Il faudra attendre en 1912 pour que la compagnie des Chains de Fer de l'Ouest reçoit les ponts d'André Ventre pour réaliser la nouvelle gare, qui fait une immense passerelle recouvrant toutes les voies. Le chantier commencera en 1930 et la nouvelle gare fut complètement inaugurée en 1932. Elle est devenu la gare principale de la commune. Aujourd'hui, elle est desservée par le RERC, bruyant 50 ans en Yvines à Saint-Martin des Temples, la N de Montparnasse à Rambouillet, Dreux, Marthe-la-Jolie, la U de La Verrière à La Défense et la petite dernière, le Troncien V de Versailles à Massy en empruntant de la Grande Ceinture. De plus, les télévaires du centre desserrent la gare. Dans quelques années, le métro 18 arrivera ici afin de rouler l'aéroport d'Orly. Le T12 sera prolongé afin de remplacer le Troncien V. Mais alors pourquoi Versailles a-t-elle autant de gare ? Le but à l'époque était de bien rouler les quartiers et les communes entre eux. Chaque compagnie voulait faire mieux que les autres. La concurrence était rude à Versailles. Puis la compagnie de l'Ouest a racheté tout ça et elle a amélioré les quartiers de la commune. La gare la plus fréquentée est évidemment celle de Versailles-Chantilles avec plus de 15 millions de voyageurs quotidiens en 2022. Et la moins fréquentée de toutes, la gare de Porche-Fontaine avec 700 000 voyageurs quotidiens. Fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé, qu'elle vous a appris des choses. Abonnez-vous à la chaîne, ça me soutient moralement. N'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram et Facebook. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501